... Joël, c'est vraiment très impressionnant ce qu'il fait encore aujourd'hui à Atos. Quelles sont ses limites ? Ben c'est impressionnant parce que... ...un train d'en faire et puis j'ai le sentiment de les avoir croisés pour finir. C'est pas qu'un sentiment ! C'est la réalité des choses. Mais bon je crois que ça m'a bien desservi. Mais bon on voit depuis longtemps que le cheval est en pleine ascension et aujourd'hui je crois qu'il a fait voir. Il fallait pas faire le premier kilomètre aujourd'hui avec lui ? Non je voulais pas de toute façon parce que ça fait quand même 2-3 fois que je fais quand même des courses assez dures avec lui. Et là je savais pas où j'étais vraiment dans ma préparation. L'optique c'était vraiment de coureur caché mais de toute façon j'aurais pas pu faire autrement. Et donc le déroulement de course ça s'est joué pour lui ? Les autres ont bien fait du train pendant le premier kilomètre et étaient venus les ramasser pour finir ? Ouais tout à fait justement ils se sont bataillés devant et même dans la course j'avais du mal à les coller. Mais par contre dès que je l'ai sorti à l'entrée de l'année droite ils sont venus à moi. On rêve de quoi avec Athos des Elves ? Parce que là on a vraiment l'impression que dans sa génération c'est le leader maintenant. Je sais pas si c'est le leader. Il y a l'un des casuals qui était pas là. Il y a Kim Ducat de Vert je pense qui était pas prêt. Voilà si on rêve à plein de choses. On rêve pas du E.T par contre ? Non pas inscrit. Manu deuxième super a fait une belle valeur. Bah extra ouais voilà c'est ce qu'elle a montré au printemps à l'étranger que c'était une jument de vitesse autostar. Donc là on a pas trop loupé l'engagement on est tombé sur un engin. Un peu surpris au départ d'être contré par Test Fourbon ? Euh ouh il allait vite parce que moi déjà je crois qu'elle a pas dormi en partant et d'un coup je l'ai vu passer les pattes j'ai pas j'ai voulu y aller et quand lui il a avancé les mains il m'a vraiment pris de vitesse. Donc après il me suis dit qu'il allait rester devant on était pas plus mal derrière lui. Bon battu comme t'as dit par un super cheval il y a vraiment aucun regret fait sa valeur aujourd'hui. Ah bah non puisqu'on voit de la manière qu'il nous bat l'autre voilà après on est devant on est devant tout le reste. On était 9ème du turf alors on est devant les chevaux de... On nous donnait plus pas que les réclamer donc on est devant eux c'est bien. Dominique je suis persuadé qu'on n'a pas vu le vrai Robert B aujourd'hui. Non je pense pas il avait peut-être besoin de cette course là et puis peut-être fait l'erreur d'un tournant j'aurais peut-être pas dû d'attaquer. J'ai peut-être attaqué un petit peu tôt sachant qu'il avait pas une vraie course dans les jambes. Son entraîneur le pensait prêt pour cette course ? Il m'avait dit qu'il pensait qu'il était prêt mais il m'avait dit bon si on gagne pas je serais pas déçu. Donc peut-être pour ça que j'aurais peut-être mieux quand même rester sage le dernier tournant et faire que la ligne droite il aurait peut-être pas gagné non plus mais il aurait pris moins dur. C'est l'un des bons choix quand même que t'as drivé ces derniers temps ? Oui exactement ça n'empêche pas que c'est un très bon choix là. En kakim super ligne droite mais pas une course de fainéant. Ah ouais on a eu un départ canon 1000 mètres à mon avis hors norme et puis ensuite moi j'ai pas cherché à suivre donc je suis parti avec le 6 à l'extérieur j'ai repris aussi vite. La ligne droite est bonne parce que les autres sont morts mais lui il a pas dit non et ferré avec des cotons non c'est bien. En fait il court comme tu veux ? C'est ce que je voulais mais je pensais pas qu'on allait marcher en 7 quoi. Donc heureusement que j'ai fait pas trop d'imprudence au début j'aurais cassé la mécanique. La suite de son programme, l'objectif de l'année on le répète c'est l'UET ? Voilà l'UET octobre il me semble et puis avant il va courir en août là Vincennes ou Anguin faut regarder mais c'est dans son programme de suivre une course tous les 15 jours trois semaines. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501